Nous nous sommes intéressés à l'alimentation et la nutrition dans les départements et régions d'outre-mer, que l'on appelle les DROME, à la demande de la Direction Générale de la Santé, qui a pour mission de décliner le programme national nutrition santé dans l'ensemble du territoire et donc dans ces territoires ultramarins également. Cette expertise collective a été commanditée à l'IRD, qui a fait appel à des collègues de l'INRAE et aussi évidemment à des spécialistes de la situation locale, donc des gens qui travaillent dans ces territoires. L'expertise était multidisciplinaire, mélangeant des économistes, des nutritionnistes, des spécialistes de santé publique, endocrinologues, sociologues. J'espère que j'en oublie pas. Et donc le champ couvert par cette expertise était celle de cinq territoires, du côté océan indien, la Réunion et Mayotte, et du côté Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc en quelques minutes, je vais essayer de vous parler d'abord du constat, quels sont les problèmes principaux de nutrition et alimentation que l'on a rencontrés dans les territoires. Ensuite, essayer de voir d'où viennent ces problèmes. Ça a été la deuxième question qu'on s'est posée, évidemment. Quels étaient les facteurs associés ? On ne parle pas de cause, puisqu'on n'a pas fait d'études causales, mais les facteurs associés à ces problèmes. Et troisièmement, quelles sont les principales recommandations que l'on peut faire à la Direction générale de la santé pour s'adresser à ce problème ? Donc les grandes caractéristiques pour donner des éléments généraux, ce que nous avons d'abord constaté, c'est que les territoires sont extrêmement différents entre eux, pour des raisons de démographie, économie, culture, etc., et que donc on s'attend à trouver des hétérogénéités dans les éléments que nous avons observés. Mais nous avons aussi observé une caractéristique commune, c'est que presque tous les indicateurs que nous avons étudiés se sont trouvés de plus mauvais niveaux dans ces drômes que dans la France hexagonale. Donc les niveaux de malnutrition, pour commencer, donc le surpoids-obésité, que l'on mélange ici pour simplifier, qui est de l'ordre de 50% des adultes hommes en France, est à peu près au même niveau dans l'ensemble des drômes, à quelque chose près. En revanche, ce qui est caractéristique de la situation des drômes, c'est que chez les femmes, alors que c'est 40% le chiffre dans l'hexagone, c'est de 50%, 60%, voire 70% selon les territoires. Donc beaucoup plus élevé chez les femmes. La différence vient de là. Par ailleurs, cette obésité amène des pathologies de surcharge. Et donc les deux que nous avons étudiés, qui sont celles qui sont les plus classiques, sont d'une part l'hypertension artérielle, d'autre part le diabète. Ici, on a observé de nouveau une situation globalement plus défavorable dans les drômes, mais également une particularité pour un des territoires, la Guyane, qui a des taux plus faibles, et parfois même plus faibles que dans l'hexagone, si on parle de l'hypertension. Ils sont à 17%, alors que l'hexagone est aux alentours de 30% et les autres territoires entre 40, voire 45%. Et puis pour le diabète, où dans la Guyane, on a à peu près le même niveau que dans l'hexagone, c'est-à-dire entre 5, 7%, et dans les autres territoires, on est entre 10% et 14%. D'où viennent tous ces problèmes de nutrition ? Évidemment, en tout premier, de l'alimentation. L'alimentation qui est dans les drômes est de moins bonne qualité que ce qu'on trouve dans l'hexagone, contrairement à ce que pourrait véhiculer une image d'agence de voyage où on a des fruits, des légumes, des poissons, et tout ça dans un contexte paradisiaque. Donc en fait, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on ne mange pas très bien dans les drômes. D'une part, on n'a pas assez de fruits et légumes, qui est vraiment un élément crucial pour une bonne alimentation, comme vous le savez. On n'a pas non plus assez de produits laitiers. On n'a pas non plus assez dans l'hexagone, mais il y en a encore moins. Et puis on a un problème majeur avec la consommation de boissons sucrées, qui, elle, est vraiment parfois presque le double de celle qui est observée dans l'hexagone. Cette alimentation de mauvaise qualité est en grande partie dépendante du mode d'approvisionnement qui est, pour 80 à 90 % des besoins, qui est l'importation. Et donc l'importation, évidemment, de la métropole, on ne dit plus la métropole, de la France hexagonale pour l'essentiel. 80 à 90 %. Une très faible contribution de l'agriculture locale et une nourriture qui, de ce fait, est beaucoup plus chère. Comme elle est plus chère dans des territoires où les populations sont plutôt plus pauvres, il est évident qu'il y a une direction naturelle qui vient vers l'alimentation moins chère, qui nourrit sur le plan calorique, mais qui n'est pas de bonne qualité, que l'on trouve en particulier dans les supermarchés, de type alimentation transformée, très sucrée, très grasse et aussi très riche en sel. D'autres éléments entrent en ligne de compte. Et un élément qui est mondial, qui est celui du phénomène de transition alimentaire et de transition nutritionnelle qui a été observé partout, qui s'observe donc dans les drômes autant qu'ici, dans la partie hexagonale de la France. Mais ce phénomène là-bas a une particularité. Traditionnellement, les repas se constituent d'un seul plat avec féculents et légumes, et légumineuses. Et la transition alimentaire vers un modèle un petit peu plus moderne a amené à rajouter à ces repas des entrées, des desserts et ces fameuses boissons sucrées. Globalement, ce qui se passe, c'est que cette transformation du modèle alimentaire n'est pas une substitution, mais un surajout. Par ailleurs, il y a une tendance à beaucoup plus d'alimentation hors domicile, notamment du grignotage avec des pizzas ou des viennoiseries, et donc des choses pas très bonnes pour la santé. Donc ces modes de consommation globalement sont liés à un changement d'environnement alimentaire. Ensuite, un autre élément pour expliquer les problèmes de nutrition, c'est l'activité physique. Alors, elle est pour une fois plutôt plus importante en fréquence que celle que l'on trouve dans l'hexagone. Mais plus importante en fréquence ne veut pas dire qu'elle est plus quotidienne. En fait, c'est aussi parce que c'est de l'activité qui est souvent de l'activité sportive, volontaire, et l'activité courante, celle de marcher, celle d'aller prendre un vélo, etc., est beaucoup plus faible. Par ailleurs, il y a aussi une sédentarité plus importante. On peut faire de l'activité sportive et ensuite passer 2, 3, 4 heures devant la télévision. Et donc ça, c'est aussi un élément important. On a aussi observé une consommation d'alcool en hausse, alors qu'elle est plutôt en baisse dans l'hexagone. Et puis, un dernier élément très important, c'est l'offre de soins qui, elle, est déficitaire, notamment en médecin spécialiste, mais aussi en généraliste. Elle est plus difficile d'accès. Et puis, il y a une beaucoup plus faible littératie en santé, c'est-à-dire connaissance des problèmes de santé, et pas du tout assez d'actions préventives. Alors, les populations qui sont dans ces circonstances-là sont, par ailleurs, plus hétérogènes qu'en France. Et la différence qu'il y a entre populations riches et pauvres, les écarts que l'on observe sont beaucoup plus importants que ceux que l'on trouve dans l'hexagone, notamment en termes de malnutrition. Donc, il y a une inégalité sociale de la malnutrition qui peut atteindre 10-20 points de pourcentage, selon les indicateurs. Ceci est lié en partie à la structure démographique. Il y a une population qui a une histoire plus jeune, beaucoup plus d'immigration parfois. Donc, ça, cumulé avec un niveau d'éducation un peu plus faible, un taux de chômage élevé, et les inégalités, finalement, se portent essentiellement sur ces populations précaires, et notamment les femmes, et c'est aggravé par les éléments d'environnement alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir une alimentation de moins bonne qualité, une activité physique plus compliquée à réaliser au quotidien. Donc, pour finir, notre expertise avait pour but de donner des recommandations au gouvernement, donc à l'Irection générale de la santé. Nous avons analysé tout ça plus en détail que ce que je viens de vous raconter pour, finalement, dégager deux types de pistes. Il fallait agir à la fois sur l'amélioration de l'environnement au niveau général, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population. Et quand on dit environnement, on parle environnement alimentaire. Et alors, ça peut consister tout simplement à favoriser les filières agroalimentaires locales. Ça peut consister aussi à jouer sur la fiscalité pour baisser les prix de façon générale. Ça peut jouer sur l'urbanisation, rendre un espace urbain plus accessible à l'activité physique. Et puis, c'est aussi l'environnement de soins dont j'ai parlé. À côté de ces mesures plus générales, nous avons souhaité recommander des mesures beaucoup plus spécifiques tournées sur les populations vulnérables, en particulier les femmes, qui consistent, d'une part, à trouver un moyen de les identifier pour pouvoir leur faire bénéficier de procédures, de programmes et d'interventions ciblées que l'on a pensé devoir être absolument multifactorielles, c'est-à-dire ne pas se contenter de, par exemple, des coupons alimentaires pour avoir des aliments à meilleur marché, mais aussi accompagner ça avec des actions sociales, accompagner ça avec une éducation à la santé. Et donc, c'est la combinaison de ces actions ciblées et des actions sur l'environnement qui pourraient permettre d'améliorer la situation dans les territoires ultramarins. Sous-titrage Société Radio-Canada